Voilà, tout simplement, c'est la Seine. On trouve des cercueils, deux fois, moi je me rappelle deux cercueils qui flottaient. Les gens ne savent pas justement qu'il y a des scaphandriers, que les canaux sont vidés, etc. Là, c'est été le premier voyage que j'ai fait en tant que marinier. Je rentre à la maison. Ça claque un petit peu, mais c'est les fesses qui prennent. Il faut donc avoir les fesses et le cœur bien accrochés pour intégrer la brigade fluviale de Paris. Ils sont une centaine, les policiers qui surveillent la Seine. Vous faites ça souvent ? Pas tous les jours quand même ? Non, pas tous les jours, mais une bonne fois par semaine. C'est un défi. Et ça va, Lodo ? Non. Alors, pour se mettre dans le bain, un petit saut d'entraînement. À 14 mètres tout de même, du haut du pont de la Tournelle, dans une eau. Je vous présente Jean-Paul, 25 ans de brigade fluviale. Il surveille le deuxième saut. Pourquoi ils font ça ? Ça fait partie de l'entraînement. On saute des ponts comme ça pour s'habituer. Si un jour on doit sauter, généralement c'est des quais. Mais généralement, comment dire, ça peut arriver qu'on saute d'un endroit assez haut, d'un bateau. Donc là, on saute un peu plus haut. Qui peut le plus, qui peut le moins. Alors, les poulets ici, ce sont plutôt des canards, avec comme territoire tout ce qui flotte entre la rive droite et la rive gauche de la Seine. Et pendant ce temps, l'entraînement se poursuit. Était comme hiver, une heure par jour de nage dans un fleuve où la baignade est strictement interdite. Ce qui n'empêche rien d'ailleurs. Chaque année, les Men in Black repêchent 150 personnes, vivantes ou mortes. La majeure partie des cadavres, ce sont des suicides, des paris, des gens qui font des paris, plus l'été ça, des glissades. Et puis, oui, des gens qui tombent d'un bateau, qui glissent, mais beaucoup, beaucoup de suicides en fait. Un cadavre par semaine, des températures qui frôlent zéro degré en hiver et une eau couleur kaki toute l'année. Bon, il faut en vouloir pour intégrer cette brigade. Alors, aucun regret d'avoir troqué le képi contre le tuba ? Avant d'arriver à la brigade fluviale, on est tous passés dans les différents services qu'on a l'habitude d'appeler terrestres ici. Vous croyez qu'ils vous envient un peu ? Certains, certains nous envient, mais beaucoup, beaucoup en fait, nous disent que les conditions dans lesquelles on travaille, ils ne le feraient pas. Parce que c'est vrai que la scène, ce n'est pas forcément quelque chose de très accueillant. Surtout quand ils nous voient nous entraîner comme ça, beaucoup nous disent qu'ils sont bien là où ils sont. Quand ils ne portent pas secours aux désespérés, les hommes de la brigade jouent les éboueurs. Dans le noir et par plus de 3 mètres de fond, et l'heure-là, je ne peux plus le dire, plus rien ne les étonne. Kadhi, Vélib, on trouve de tout au fond de la scène. Des urnes funéraires, c'est arrivé, des cercueils, deux fois, moi je me rappelle, deux cercueils qui flottaient. Après, ça peut être beaucoup de téléphones, on trouve beaucoup de téléphones. Et puis après, ça peut être un collier, ça peut être une montre, ça arrive, des gens se penchent et puis ça tombe à l'eau. Alors généralement, ils nous appellent, nous on intervient, ça nous fait un entraînement. Et puis si on peut retrouver l'objet, les gens sont venus. Tu veux neiger ? Tu vas y aller ? Moi je sors là. Alors, t'es bonne ? Ouais, de bon matin, ça fait plaisir comme ça. Avec le soleil qui apparaît là en plus, ça change les jours de pluie. Prévert, Jacques Prévert disait, la scène a de la chance, elle n'a pas de soucis, elle se la coule douce le jour comme la nuit. Alors petit inventaire, à la Prévert justement. 37 ponts, 4 passerelles pour piétons, 13 kilomètres de long, deux îles en son milieu. Une rive droite, plus grande que la rive gauche et un courant de 2 km en moyenne. Près de Bercy, on a retrouvé les restes d'une pirogue vieille de 3000 ans. Et en 885, c'est par la scène que les vikings ont tenté, mais raté, d'envahir Paris. Aujourd'hui, on y bronze et on y skie, les étrangers du monde entier rêvent de s'y promener en amoureux. Mais jusqu'en 1937, les parisiens, ils lavaient encore leur linge sur des bateaux lavoirs qui étaient amarrés au quai. Mais Paris, ses ponts et ses lumières, la scène s'en balance, comme dit encore Prévert. Elle s'en va vers le Havre, elle s'en va vers la mer, en passant comme un rêve au milieu des mystères. Des mystères de Paris. Nous voici au quartier général de la brigade fluviale. Il est à Marécais-Saint-Bernard, tout un symbole évidemment pour ses sauveteurs. Bonjour, les brigades de jour à l'appel. Le chef de poste, c'est moi, Jean-Paul. Loïc, tu es téléphoniste. Le pilote, c'est Manu. D'accord. Jean-Paul a à sa disposition 14 policiers pour faire régner l'ordre dans une zone d'intervention qui dépasse aujourd'hui très largement Paris. En fait, avant, on avait ce qu'on appelait la petite couronne. On avait donc le 75, 92, 93, 94. En fait, ça faisait tout ça. Et là, comment dire, avec le Grand Paris, on s'est étendu. Et donc, en fait, maintenant, c'est toute l'île de France. Et pour surveiller la zone, des masques, des tubas, mais aussi du plus sérieux. Donc, toutes nos armes sont en sécurité. Voilà. Et on a un emplacement où on met notre arme en service. Voilà. Donc là, mon arme est en service. Je la mets à mon étui. Et nous, à la fluviale, on a une dragonne. Sur les bateaux, c'est arrivé des fois qu'on la perde. Voilà. Comme ça, voilà. Après la mission dans l'eau, on passe à l'autre partie du job. La mission de surveillance de tout ce qui navigue sur la Seine. Sur l'eau. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de marchandises transitent par le fleuve. Aujourd'hui, c'est Stella que vous allez découvrir et qui est affectée au contrôle des péniches. Je vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est pour monter à bord pour un contrôle de documents ? Faites à votre guise, il n'y a pas de souci. Je fais route normale. Vous venez du côté bâbord, ça sera mieux pour la rembarque. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter vos documents ? Oui. Ils sont plus sympas que les autres flics, les flics de la fluviale ? Pas plus, un policier reste un policier. Quand on n'a pas de reproches à avoir, il n'y a pas de souci. Quand c'est un contrôle sur la route que vous êtes en infraction, ça se passe pas mal. Tu es en or, Stella ? Oui, tous ces papiers sont en ordre, donc on pourra quitter son bateau et on va continuer sa route. Vous allez jusqu'à où, monsieur ? Aujourd'hui, conflant Saint-Honorin. Conflant, d'accord. Bon, je vous souhaite une bonne route. Bien, je vous remercie. Et puis à bientôt. À l'occasion. À l'occasion. Sur la Seine comme sur la route, il ne faut boire que de l'eau. Être sobre donc, respecter les priorités et la vitesse. Attention ! 18 km heure. Des règles qui n'embarrassent pas les voiliers qui montent et qui descendent le long de la Seine. Julie et Carl sont anglais. Et comme des centaines de touristes chaque année, ils viennent de passer les fénards deux jours à Paris à bord de leur bateau. Aujourd'hui, ils quittent la capitale. Je suis triste de quitter Paris. Mais je suis aussi impatient de voir ce que l'on va découvrir. Et là, c'est leur toute première traversée de Paris. Ce qui est assez incroyable ici, c'est qu'en plein cœur de Paris, il y a des docks industriels. En Angleterre, il n'y en a plus dans la ville. Ils ont tous disparu. C'est très beau. J'aime beaucoup ça. Ils vont donc remonter une partie de la Seine avant d'emprunter des canaux qui les mèneront à Marseille. Il nous reste à peu près 300 écluses avant notre destination finale. Une longue route. Too bad. S'ils avaient continué à remonter la Seine, Julie et Carl auraient pu découvrir un lieu étonnant. 450 kilomètres séparent Paris des sources de la Seine. Pourtant, au bout de ce long voyage, jusqu'à ces beaux paysages de la Côte d'Or, curieusement, nous sommes toujours à Paris. La ville de Paris a acheté les sources de la Seine ici en 1864. Et donc, elle a acheté, il y a 3,50 hectares au total, le parc. Et elle a voulu rendre hommage au fleuve auquel elle doit sa prospérité, tout simplement. Donc à partir de maintenant, on entre sur une propriété de la ville de Paris. En fait, Antoine a grandi à quelques kilomètres d'ici. Donc, il est tombé dedans quand il était petit. C'est pour ça qu'il est devenu le premier guide. Tous les ans, 30 000 visiteurs parcourent le jardin. Mais ici, pas de cadavres, ni de vélibes dans le fleuve. Et pour cause. Ben là, voilà. Tout simplement. C'est la Seine. C'est la naissance d'un fleuve. Voilà, c'est un célèbre proverbe qui dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et ça commence toujours par une petite source. Et puis, avec les affluents, toutes les autres rivières qui se jettent dedans, on arrive au grand fleuve qu'on connaît à Paris. La Seine est un des rares fleuves à posséder 7 sources. Donc là, on est à la première des 7 sources. Donc, vous voyez le petit trou qui est au pied de la statue de la nymphe de la Seine, où on voit quelques remous. Et donc, c'est une des 7 sources de la Seine. C'est la première et la plus importante. Et pour veiller sur cette première source, une statue de Sekwana, la déesse qui a donné son nom à la Seine. Elle porte une jarre d'où sont censées sortir les premiers filets d'eau. Quant à la deuxième source, elle est encore plus mystérieuse. Voilà, elle est juste là. Donc, on voit un petit peu d'eau qui coule. On ne sait pas exactement d'où vient l'eau. Donc, on ne sait pas si ça vient d'une nappe phréatique, si c'est une résurgence et tout un réseau de rivières souterraines et où l'eau vient d'ailleurs. Vraiment, on ne sait pas exactement d'où vient cette eau. C'est la magie du lieu. Donc là, je passe le premier pont sur la Seine. Paul Lamarche était le gardien des sources de la Seine. Et c'est lui qui était un petit peu à l'origine de ce projet. Il voyait souvent les touristes vouloir enjamber la Seine puis qu'ils finissaient tout le temps les deux pieds dans l'eau. Et donc, il a suggéré à l'ingénieur de la ville de Paris de construire un petit pont. Et le voilà. Donc, c'est le premier pont sur la Seine. Et c'est le pont Paul Lamarche. Et nous continuons notre balade dans ce 21e arrondissement de Paris. Donc là, on est toujours à Paris, comme l'indique ce panneau. Donc, on arrive dans un site archéologique protégé. En fait, de site archéologique, il s'agit d'un site gallo-romain. Ici, entre le 1er et le 4e siècle, on accordait à la déesse de la Seine d'étranges pouvoirs. Donc, voilà par exemple, quelques photos et quelques illustrations de ce qu'on a découvert aux sources de la Seine. Là, on voit un grand vase dans lequel il y avait 836 pièces gallo-romaines et puis des ex-votos en bronze. Il y en avait 300 comme ça qui représentent à la fois des parties génitales masculines ou féminines. Par exemple, celui-là, on voit bien ce que c'est. C'est un monsieur qui avait un problème d'érection et qui venait voir la déesse en lui disant « Je voudrais bien avoir des enfants, mais je n'arrive pas à en faire. Aide-moi, s'il te plaît, déesse, aide-moi. » Et pour finir, Antoine nous dévoile l'un des privilèges des habitants de ce quartier. Ici, on boit l'eau de la Seine. Chose que beaucoup de Parisiens ne font pas, hélas, pour eux. Nous, on boit l'eau de la Seine. Ici, la Seine peut se détourner avec un seul doigt de la main. Mais à Paris, bien sûr, c'est une toute autre affaire. Parfois, il lui vient l'envie de sortir de son lit. En 1910, elle s'est offerte une bien belle balade dans les rues et Paris a pris des allures de Venise. C'était il y a juste 100 ans. On l'appelle la crue du siècle. Après une semaine de pluie diluvienne, le niveau de l'eau est monté de 8 mètres. Des milliers de Parisiens ont été privés d'électricité pendant des mois. Alors, est-ce que la Seine pourrait à nouveau noyer Paris ? Pour les experts, c'est certain. Seule la date de la catastrophe est encore un mystère. Frédéric et José surveillent le fleuve comme le lait sur le feu. Ils sont chargés par le ministère de l'écologie d'anticiper la prochaine crue du siècle. Ici, on se trouve au niveau du pont d'Ousterlitz, station de référence et échelle de référence sur le site de Paris. C'est donc ici qu'on mesure régulièrement le danger et aujourd'hui, on peut dormir tranquille. L'eau ici, on est à 1,02 m. Il faut savoir qu'en 1910, elle était à 8,65 m. Donc ça veut dire 7,65 m au-dessus de ce qu'on lit là. Ce qui veut dire que l'eau était largement au-dessus de la route qui se trouve devant vous. en 1910, le lieu de toutes les attentions se trouvait à 14 ponts de là. Chaque jour, les Parisiens venaient scruter le zouave du pont de l'Alma pour voir si l'eau avait monté. L'imaginaire populaire, c'est plus intéressant de voir le zouave que de voir une échelle. Et c'est évident. Ce zouave donne des indications sur les niveaux atteints de la Seine. Alors, au niveau du socle, on arrête la circulation sur les voies sur berge. Si on monte un peu plus, au-dessous du genou, on arrête la navigation. Et si on monte beaucoup plus haut, au niveau du poignet, on a la crue historique de 1910. C'est celle dont on parle le plus souvent aujourd'hui. Si on se réfère à la crue 1910, il y aurait à Paris 875 000 personnes de touchées. Mais en région parisienne, il y en aurait beaucoup plus. On arriverait à 4 millions de personnes touchées de peu ou de loin par les crues. parce qu'il y aurait certaines qui auraient des problèmes d'évacuation, d'alimentation d'eau, d'électricité, de transport et autres. Et on estime les dégâts du coup de 1910 qui se produirait en région parisienne à 18 milliards aujourd'hui d'euros. Et quand la Seine déborde en 1910, la première chose qu'elle fait, c'est de prendre le métro. Jacques Brochet est le monsieur cru de la RATP. Suivons-le. Station citée. Il vient vérifier le dispositif mis en place. Si on ne faisait rien, avec une crue type 1910, si on laissait le réseau tel quel, l'eau s'engouffrerait par une cinquantaine de stations qui se trouvent en bordure de Seine. Et donc arriverait ici, par exemple, ça pourrait arriver par le tunnel si on ne faisait rien. Donc là, il y aurait de l'eau jusqu'où ? Il y aurait de l'eau quasiment jusqu'en haut puisqu'on est vraiment au bord de Seine. Voilà donc à quoi ressemblaient les couloirs du métro en 1910. Mais le vrai tout premier danger en cas de forte pluie, c'est d'abord la remontée de la nappe phréatique. En 1910, le réseau a été inondé en premier par la remontée de la nappe. Donc suite à 1910, on a mis en place des stations de pompage très importantes comme ici. En tout, il y a 200 stations de pompage qui ont été installées dans le métro, comme ici, à la station citée, où le poste d'épuisement se situe à 23 mètres de profondeur. C'est bon, tout fonctionne là ? Donc là, en fait, on se trouve sous la Seine, sous la nappe. Donc l'eau qui est infiltrée dans les tunnels est canalisée à l'intérieur. Elle arrive jusqu'ici. Et là, ensuite, elle peut être aspirée par les pompes que vous voyez ici. La RATP se protège parce que si on ne se protège pas, si on ne faisait rien, on engloutirait la moitié des lignes du métro sous à peu près 140 kilomètres de tunnels, de métro et un peu de RER. Comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. Ça fonctionne à l'inverse d'une chasse d'eau. Dès que le trop-plein touche un de ces flotteurs, que vous allez voir, voilà, la pompe se met en marche et évacue l'eau. Jacques nous emmène maintenant dans un endroit top secret. Ici, tout a été prévu pour bétonner les entrées du métro en cas de nouvelle crue du siècle. Donc on va trouver 270 bétonnières, des pelles, des balais, des brouettes, vraiment tout l'outillage. Ça va aller de la trousse de secours et tout est parfaitement identifié. Ici, par exemple, ce sont des outillages pour monter les protections à la station Pointe-Saint-Cloud. Chaque station inondable a donc son kit de secours. Tout est prêt pour colmater au plus vite les 477 zones à risque et éviter un désastre pour le métro et pour les Parisiens. Mais quand la Seine déborde, c'est au port de Gennevilliers que l'on est le plus inquiet. 275 entreprises y sont installées et 13% de ce que consomment les franciliens transitent par Gennevilliers. Alors on trouve de tout, du sable, du ciment, du charbon, de la farine aussi. Un boulanger sur cinq se fournit au Grand Moulin de Paris. Et sur les quais, des montagnes de Legos. 100 000 conteneurs remplis de jouets, de vêtements, de meubles et qui arrivent chaque année de tous les coins du monde. Alors bien sûr, à Gennevilliers, on croise souvent les douanes. L'homme fort du port, c'est Frédéric Ravary. Il surveille les 400 hectares du site. Ici, on l'appelle le shérif. Je suis là pour un peu disputer les gens, mettre un peu d'ordre dans le port. Il surveille tout ce qui roule. Vous faites demi-tour ici, là. Vous prenez la première à droite. Et tout ce qui flotte. On interdit tous les bateaux-logements dans le port. L'accès au port est réservé qu'aux bateaux de commerce. Donc pour les entreprises. En aucun cas, on veut commencer à voir comme en région parisienne, sur les bords de Seine et tout, des bateaux-logements qui viennent un peu partout dans le port et qui après empêchent le trafic fluvial. Mais sa principale préoccupation, c'est la chasse aux pollueurs. Un problème aussi important qu'on peut rencontrer avec les mariniers, c'est le dégazage de leurs bateaux. C'est le rejet des hydrocarbures des fonds de cale. Et donc, ce qui provoque une pollution après en surface sur l'eau. La priorité, c'est surtout que la pollution ne parte pas en Seine. Et que le courant ne pourra plus l'arrêter. Quand ils ne déchargent pas à Gennevilliers et qu'ils ne naviguent pas, beaucoup de mariniers ont élu domicile à Conflans-Saint-Honorin, à 25 km à l'ouest de Paris. Oui, Gérard, tu peux venir ? On va faire un petit tour. Oui, bonjour. Bonjour, Gérard. René et Gérard sont voisins. Avant d'être à la retraite, ils ont monté et remonté la Seine des milliers de fois. Conflans-Saint-Honorin, la cité des bâteliers. Tout y est consacré à ces étranges bateaux à fond plat dont on retrouve la trace dès le Moyen-Âge. Les Conflans, ils ont été nommés la capitale des batteries à l'époque de l'industrialisation de la France, dans les années 1800 et quelques, quand il y avait le plein essor du charbon, de l'industrie. Et les bateaux qui chargeaient du charbon dans le nord de la France, qui venaient par l'Oise, se rassemblaient ici à Conflans et les remorqueurs formaient des convois pour monter sur Paris. C'est comme ça que c'est devenu la capitale. Moi, j'ai voyagé comme ça pendant 10 ans avec deux péniches. Elle s'appelait Blanche. La Blanche, un Cermez. C'est-à-dire un qui vient des chantiers de Cermez. On a l'habitude de dire du nom du chantier. Un Demez, si c'est un des chantiers de Mets, un Cermez. Il y a toujours quelque chose qui reste qui permet d'identifier le chantier de construction. Ils ont chacun, c'est un peu comme on dit, je ne sais pas, pour une voiture, c'est une Renault. Là, on dit c'est un Cermez, c'est un plaqué. À Conflans, tout se passe sur l'eau, même la messe. Le Jeux-Sers est une péniche église. Et aujourd'hui, Josiane et Michel y célèbrent leur noce d'or. Ils se sont mariés sur le Jeux-Sers il y a 50 ans. Ça représente toute notre vie parce que c'est ici que j'ai fait ma première communion. Et puis après, on s'est mariés ici. On a baptisé tous nos enfants dans cette chapelle. Ici, c'est vraiment... Ah oui, ça représente tout. Ah, c'est notre paroisse. Bonjour à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui pour ce jour particulier. La chapelle est décorée avec les offrandes que font régulièrement les mariniers en hommage à la paroisse ou à leur métier. Comme ce macaron-là, par exemple, offert par un bâtelier une fois sa carrière terminée. Le Seigneur, sois-t-il avec vous ? Et le Seigneur, que faisait le Jeux-Sers avant d'être transformé en église en 1936 ? Eh bien, il transportait du charbon sur la Seine. C'est le point de chute pour tout ce qui est religieux et pour se retrouver. C'est très convivial. Les gens viennent ici chez eux. Et à Conflans, on trouve aussi une école où les enfants de mariniers peuvent être scolarisés. Ils étaient 6000 il y a 30 ans à naviguer sur les fleuves de France. Ils ne sont plus que 900 aujourd'hui. René, lui, a amarré définitivement son bateau à quai. C'est un lieu où il y a des mariniers retraités qui sont restés sur leur péniche. Et ma foi, ils continuent à vivre sur leur péniche pour leur retraite, tout simplement. Et ici, les péniches sont à couple, c'est-à-dire amarrer les unes derrière les autres. Un vrai petit village sur l'eau. Comme je suis en 3e position, il faut passer chez les voisins de façon à accéder chez nous. Voici ma péniche. On transportait des céréales et un peu toutes sortes de marchandises, style tôle, engrais, du sable, du charbon. Ce qu'on appelle la cabine de pilotage, c'est d'ici qu'on conduisait le bateau. Alors ici, voici le nouveau logement qu'on a agrandi. Il y avait 300 tonnes de blé ici avant. C'est aménagé sur 85 mètres carrés. Et avant, René et sa femme Astrid vivaient dans 25 mètres carrés. Vous voyez que le lit est plus grand. On peut courir autour du lit. Avec 600 euros de retraite par mois, René n'a pas pu offrir à Astrid le petit pavillon dont elle rêvait. On va ressortir de bons vieux albums, de bonnes vieilles choses. Sa famille vit sur des bateaux depuis 1804. Donc là, c'est mon grand-père parce qu'à l'époque, les péniches étaient tirées par des choux. Et donc là, c'est mon grand-père avec un de ses fils le plus âgé. Le deuxième fils, c'était mon papa. En 1947, j'avais deux ans. Je suis né sur une péniche. Là, ça a été le premier voyage que j'ai fait en tant que marinier. ! Bac de Paris. Plus de 130 km de canaux rejoignent la Seine. Ils servent à la navigation et ils fournissent Paris en eau non potable. Pour les descendre et pour les remonter, on utilise tout un système d'écluse. Eric est chargé de l'entretien et de la surveillance de ses ouvrages. Les gens, les passants, quand ils nous voient, les scaphandriers, ça suscite leur curiosité. Ça peut impressionner les filles, mais bon, après, il y a le bonhomme, selon la tête. Je n'ai pas la tête d'une star, donc je ne tombe pas à mes genoux, les filles, quand elles me voient. C'est une atmosphère particulière, surtout ici, quand on travaille en eau troupe, on ne voit rien. Donc c'est particulier, ça fait travail. Il y a d'autres sens qui se développent, puisqu'on ne peut pas utiliser la vue. Au niveau de l'espace, on a aussi une autre façon. Ce matin, Eric travaille sur le canal Saint-Martin. Le moindre objet jeté dans le canal peut bloquer l'ouverture des portes et donc perturber le trafic. Le canal Saint-Martin, comme la plupart des canaux parisiens, a été construit il y a près de 200 ans. Alors évidemment, la moindre fissure dans la maçonnerie pourrait avoir de graves conséquences, comme par exemple l'effondrement des parois. Le canal fait 3 mètres de profondeur et ce matin, heureusement, le butin est maigre. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on est là, il y a les voitures, il y a les gens, il y a le soleil. Et à partir du moment où on s'immerge, on descend, on est immergé, on change de monde et pourtant on est à côté de tout ça. Il y a un contraste hyper rapide et on rentre dans un autre monde. Ici, on s'occupe de la maintenance des canaux de Paris. Eric y garde d'ailleurs quelques-uns des trophées récupérés par l'équipe des plongeurs. Alors donc là, on arrive dans le local des scaphandriers. Alors là, il y a une relique d'un scaphandre pieds lourds qui date des années 50, qui était utilisée par mes collègues jusque dans les années, il me semble, j'en suis pas certain, dans les années 70, ils plongeaient encore, ils travaillaient encore avec cet équipement. Ouais, c'est la caverne d'Ali Baba. On trouve, comme on le voit là, une lampe de poche qui a l'impression de sortir du Titanic parce qu'elle est pleine de concrétion, un fusil de chasse à canoncier, lui, il fera plus de mal à personne. Ça, c'est la version vaudou industrielle. Il y a des trucs plus particuliers aussi, par exemple, cette empreinte dentaire. C'est dégoûtant. Mais on y trouve aussi une machette, une roquette et la porte d'un coffre-fort. Les gens pensent que jeter un objet à l'eau, que ce soit les canaux, la scène ou autre, ça disparaît, que ça devient magique, que ça va disparaître. Et les gens ne savent pas, justement, qu'il y a des scaphandriers, que les canaux sont vidés, etc. Alors, nous allons pénétrer dans la partie souterraine du canal de Saint-Martin qui a été couverte à différentes époques. Donc, nous avons une succession de voûtes différentes. Mais là, quand ils disparaissent sous terre, les canaux parisiens réservent d'autres surprises. Ici, c'est une partie du canal Saint-Martin, loin du grand public. Jean Papoul est spécialiste de l'histoire de ses ouvrages. Ah, c'est magique. C'est éclairé avec des oculis. Donc, les jours où il fait beau, on a une lumière qui est absolument superbe. Alors, ces oculis servaient, à l'époque, à ventiler et à éclairer le canal. Comme la bâtellerie n'était pas motorisée, ils n'avaient que d'un éclairage au pétrole. Et donc, ces puits de lumière permettaient de voir le chenal pour pouvoir navider. Alors, les parisiens qui se promènent dans les jardins peuvent nous voir et également nous entendre. Alors, c'est toujours assez surprenant parce qu'ils entendent des gens parler et d'une partie qui est souterraine et qui est mystérieuse. Alors, nous continuons là, sous la vaute Richard Lenoir et on va arriver avec celle-ci juste en amont de la place de la Bastille. Voilà, nous sommes exactement à l'aplomb de la colonne de la Bastille. Et là, vous avez les anciens accès qui correspondaient à la crypte qui est au-dessus. Alors, il y a des centaines de Parisiens qui parcourent la place de la Bastille sans se rendre compte, en fait, déjà qu'il y a une crypte et qu'en fait, cette crypte a une vue sur le canal, la partie souterraine du canal de Saint-Martin. Alors, nous arrivons dans le port de l'Arsenal qui a été créé en 1983, qui est un port de plaisance et après, nous débouchons sur la Seine. Le port de l'Arsenal, c'est le port de plaisance de Paris. On y accède par une écluse au niveau du pont d'Austerlitz. Je rentre à la maison. Et voilà qu'après deux mois de navigation, Sylvain ramène son voilier au cœur de Paris. Ce matin, il croise Mickaël, qui lui aussi rentre au port. Où est-ce que vous avez été avec ce bateau ? Je suis parti du Touquet, Touquet-Plage, je suis descendu toute la côte. Je suis arrivé dans la baie de Somme où j'ai eu un petit... Ah, c'est beau, il est ça. Super beau, ouais. Je suis remonté en fin de la Seine. Premier jour de Seine, je me suis dit, ça y est, enfin, je suis tranquille, je suis dans la Seine. Je l'ai dégusté, je me suis collé sur le côté, j'ai dégusté toute la nuit. J'ai pris des énormes bateaux. Allô, tu vas bien ? Salut ! Oui ! Ce qui est très sympathique, c'est la communauté. Ce qui est sympathique, c'est d'habiter un petit village à Paris. Un petit village avec des voisins charmants. Et puis il y a des barbecues, et puis il y a des fêtes, et puis il y a un ciné-club, et puis il y a un service postal. Enfin, on a tout... On est comme dans un... Si vous voulez, c'est une petite cité dans la cité. Il faut une dizaine de minutes pour passer l'écluse. Mickaël et Sylvain vont laisser leur bateau au port pour tout l'hiver. Là, on va regarder, il y a toujours des copains. On voit quand on rentre dans le port, on voit qu'on n'a pas vécu longtemps. Je ne sais pas qui c'est. Hello ! Bonjour ! Comment est-ce que vous partez ? Thaïlande. Ah bon ? Canada, deux jours. Bahamas. Très bien. Parce que je ne veux pas voir de neige. On vous comprend, l'arsenal peut accueillir 170 bateaux, coût du séjour en moyenne, 50 euros par jour. Monsieur Gilbert est là ? Oui, monsieur. On pourrait le voir deux minutes ? C'est Bruno, le capitaine du port, qui demande monsieur Gilbert. Il connaît tous les locataires. Il y a beaucoup de déchets ici ? C'est interdit, c'est interdit normalement. J'arrête pas de leur dire, mais bon, ça reste discret, mais sinon... Ah, je vous présente Edmond, du bateau Dox. Edmond, il vit ici depuis 26 ans, et c'est un dingue de bateau. Non, c'est pas la peine de regarder ce qu'il y a, parce que c'est un atelier. Alors, j'ai le contact, là. Téléphone à bord. Allô ? Allô ? La radio. Sur Papo Radio, tous les meilleurs pubs. C'est toute votre vie, les bateaux, là, monsieur ? Ben oui, pour ça que je suis au port. Bruno gère aussi le trafic. Et ce matin, ça ne se passe pas du tout comme il veut. Port de l'arsenal, bonjour. C'est pas vrai. Pas trop grave, quand même. Oui, c'est bon, c'est un très long. Donc, un bateau s'est très mal engagé dans l'écluse. Oh, c'est la panique, Laurent, c'est la panique, là, t'as vu ? Non, j'ai dû remplir l'écluse en vitesse, sinon il va me toucher les bateaux dans le port. À tout à l'heure. Il ne s'est pas rentré dans l'écluse. Il est de travers, là, déjà, et puis il fait marche arrière, et le vent va le rabattre. C'est flûtu. Oui, Philippe, t'es bien amarré, je peux baisser le sas ? Oui, merci. Oui, mes filles. C'est dur, des fois. J'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose, qu'il casse l'écluse, qu'il rentre dans les portes d'écluse ou qu'il va abîmer les bateaux des clients. C'est embêtant. Les problèmes de cohabitation, c'est aussi le travail de Bruno. Le voilier de Sylvain est trop gros, il gâche la vue de son voisin qui s'est plaint à la capitainerie. J'ai reçu un coup de téléphone. Oh, dis-moi. Ouais, tu donnes des ennuis dans le port. Là, on a un gars avec qui ça accroche, parce qu'il trouve que mon bateau n'est pas le genre de bateau qu'il voudrait avoir à côté de lui. Parce que j'ai des grandes dérégées générales, et ça lui fait de l'ombre, et il trouve que ça fait trop d'ombre, et donc il est furax. On essaie de faire le maximum pour le rendre service quand on peut. On n'est pas là en vue pour les torturer. Là, je peux arranger le coup, là. D'accord. Tout est bien qui finit bien. Bruno trouvera à Sylvain un autre emplacement, quelques mètres plus loin. Les hommes de la fluviale ont reçu un appel d'urgence. Une voiture est tombée dans le bassin de la Villette. Les pompiers ont repêché un corps noyé. Les plongeurs, eux, doivent remonter la voiture. À l'heure actuelle, c'est une enquête de police judiciaire qui va déterminer ensuite comment ça s'est réellement passé. Nous, tout ce qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est que, bon, effectivement, l'accès est très facile ici. Donc peut-être que la voiture, il y a une erreur de pilotage de la part du chauffeur. Peut-être qu'il a fait un malaise, il n'a pas pu s'arrêter avant. Ça peut être aussi, peut-être aussi, une tentative de suicide. C'est loin d'être gagné. Le véhicule est pris dans la vase. Ils travaillent dans le noir complètement. Ils ont une très peu de visibilité. La vase qui se soulève légèrement fait que ça rendait encore l'eau encore plus opaque. Donc c'est assez compliqué. Est-ce que tu veux qu'on la tourne ? Je te l'accroche à l'autre roue ? Parce qu'elle est comme ça, la voiture. Il faudrait qu'on mette notre truc comme ça et qu'on la laisse comme ça, mais il faudrait qu'il y ait plus d'eau dans la voiture aussi. On la va mettre en parallèle par rapport au hockey pour pouvoir la soulever. Voilà qu'après une heure et demie de travail, la fluviale a trouvé la solution. Chaque année, plus d'une soixantaine de véhicules sont repêchés dans les eaux de la Seine. Il s'agit, disons-le bien souvent, de personnes qui souhaitent se débarrasser de leur vieille voiture ou alors qui ont envie de frauder les assurances. Aujourd'hui, il s'agit d'un taxi, probablement une erreur de pilotage. Heureusement, aucun client à bord. Opération terminée pour cette équipe de permanence. Au PC du quai Saint-Bernard, un autre groupe va prendre le relais. Ils ont devant eux 12 heures à passer ensemble et au commissariat flottant, on a tout prévu. C'est vous qui faites à peu près pour tout le monde ? En fait, on fait à manger chacun au tour. La nuit, si les policiers sont moins nombreux, les appels, eux, ne diminuent jamais. Ouais, ok, bon, je vais dire aux collègues de passer, ils vont aller, ouais, j'en prie. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est un tapage. On intervient souvent sur ce genre de choses. Souvent à ces heures-là, ça arrive aussi après minuit, où là, beaucoup de gens se plaignent, ouais, il y a un peu trop de bruit sur le bateau d'à côté. Pour se rendre sur les lieux, la brigade doit traverser Paris. Le Zodiac file donc à 60 km heure. Cette fois, les masques ne servent pas à plonger, mais à se protéger du vent. Il y a du vent, il y a du vent. Dix minutes plus tard, la fluviale arrive sur une péniche amarrée sous le pont du Garigliano. Et là, que voit-on ? Des Japonais qui font la fête. On vient parce que comment les gens se plaignent d'un peu trop de bruit à bord du bateau, d'accord ? Comme il est tard, là, il est 11h30, bon, bah, c'est plus une heure pour comment... Sur l'eau, la loi est la même que partout. Pas de bruit après 22h. Et là, il est déjà presque minuit, hein ? Dites donc ! C'est toujours délicat parce que, bon, bah, à cette heure-ci, bon, bah, souvent, les gens sont un peu méchés, donc ça monte vite, comment ? Dans les paroles. Donc, bon, bah, après, il faut... Il faut avoir un peu de diplomatie et puis leur montrer en même temps que, bon, bah, c'est la police, hein, et puis, bon, bah, savoir remettre les choses à leur place. Et puis, voilà, ça se passe bien, hein, moi, j'ai pas... En général, j'ai pas de problème, hein, si, voilà, quoi. C'est l'aspect, quand même, moins sympa du métier par rapport au futur, ici ? C'est l'aspect le moins sympa, ouais, ouais, ouais. Mais bon, on le fait quand on le fait, hein, c'est notre travail, hein, voilà, c'est tout. La Ronde se termine sur le Pont des Arts, un lieu trendy où les étudiants se donnent rendez-vous toute la nuit. Ouais, c'est gentil, hein. Ouais, c'est gentil, ouais. Tant que ça se passe bien, comme ça, ça va. C'est un vrai gangster, moi ! C'est un vrai gangster ! Et on est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Le fait de passer comme ça, bon, bah, ils savent qu'on est là. Donc, bon, ça évite aussi qu'il y ait des écarts de leur part, voilà. Vous êtes venu sur l'eau ou sur terre ? Sur l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501